Nous célébrons, vous ne le savez peut-être pas, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation et les Nations Unies estiment qu'il y a une crise alimentaire mondiale qui met à mal les efforts qui ont été faits jusque-là dans la lutte contre la faim. Et pour le cas du Cameroun, alors qu'on parle d'une inflation galopante, de la crise alimentaire, il est question pour nous ce matin d'explorer des pistes qui peuvent nous permettre de sortir de cette situation. Et notre invité ce matin, c'est François Njonou, il est le président de l'interprofession avicole du Cameroun. Bonjour. Bonjour madame. Merci de répondre présent à notre invitation ce matin. Et donc ce matin, je le disais à nos téléspectateurs, à la faveur de la journée mondiale de l'alimentation, nous parlons de la crise alimentaire au Cameroun et davantage dans votre secteur. Alors vous qui êtes dans le secteur avicole, vous avez le secteur à connu, il faut le dire, une série de facteurs qui ont contribué à mettre en difficulté la filière depuis des années, des mois, des semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? Oui madame, merci pour la question. Il faut savoir que la filière avicole depuis quelques années a connu beaucoup de difficultés jusqu'aujourd'hui, qui continuent jusqu'aujourd'hui. On a commencé par la crise du Covid. Vous savez, pendant la crise du Covid, nous ne pouvions pas importer certaines matières premières essentielles d'Europe. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne pouvaient pas cultiver le maïs, par exemple, qui est la principale matière première qui rentre dans la composition de l'aliment. En Amérique du Sud, d'où proviennent, par exemple, les taux de soja, il n'y avait pas eu de culture. Donc la crise du Covid a fortement impacté la production de ces matières premières et qui a donc contribué à ce que la production locale baisse considérablement. Il y a eu, après la crise du Covid, il y a eu cette guerre qui a commencé en Ukraine et qui continue jusqu'aujourd'hui. avec son corollaire qui est la flambée des matières premières. Parce qu'en fait, tous les prix ont augmenté. Tous les prix, toutes les matières premières, jusqu'au cours même du fret. Parce que vous savez, le cours du fret dans le bateau a augmenté de plus de pratiquement 60% de certains pays. Et en plus de cela, pour rentrer toujours, pour parler toujours de la matière première, je parle toujours du maïs parce que le maïs est la principale matière première qui rentre à 60% environ dans la composition de l'aliment. Le coût de ce maïs a doublé, a même plus que doublé. Parce que vous savez, le maïs coûte en général autour de 160 francs le kilo, 170 francs. Le prix est passé, ce prix est passé à plus de 300 francs, voire même 310 francs le kilo. Donc vous imaginez une matière première qui rentre à 60% et qui voit son prix doubler. Donc vous imaginez l'impact sur le coût de revient de l'aliment et donc du produit final qui est le foubien, le poulet. Donc il y a eu tout cela, il y a eu sans oublier la crise de grippe aviaire qui a aussi fortement impacté nos activités depuis ces dernières années. Et aujourd'hui, le Camerounais lambda ne peut pas facilement aller dans une boutique du quartier, se procurer des oeufs. Les oeufs ont connu une hausse considérable ces derniers jours notamment. Est-ce que c'est dû à tous ces facteurs que vous venez d'énumérer ? Oui, en fait ces facteurs ont beaucoup joué sur le prix de revient de l'oeuf. Il faut même dire que ce que vous observez sur le marché qu'on prie aujourd'hui n'est pas le juste prix. Parce qu'en fait si on voulait répercuter le prix des intrants, le coût des intrants ou bien de l'aliment si on voulait, sur le coût de revient du poulet ou bien sur le prix de vente du poulet, l'aménager ne devait pas être capable d'acheter son oeuf. Donc jusque-là, l'agriculteur supportait énormément le coût. Parce qu'aujourd'hui sur le marché, l'alimentation d'oeufs coûte environ autour de 2 400 francs. Normalement il devait coûter au moins 3 500 francs. Au moins 3 500 francs, il faut le dire. Donc aujourd'hui on travaille, on essaie d'être un peu résilient, on essaie de ne pas vendre trop cher, on essaie de tout faire pour que l'oeuf soit toujours disponible sur le marché. Donc voilà, il faut dire qu'il faut absolument qu'une solution soit apportée pour qu'il y ait l'oeuf sur le marché à un bon coût. Et les besoins sont aujourd'hui de 10 millions de têtes de poulet au Cameroun. Or on n'en a que 6 millions. Ce gap-là, peut-on le contrôler et comment ? Est-ce qu'on peut avoir des détails ? Oui, oui, oui. En fait, on est aujourd'hui à peu de 6 millions de têtes. Donc en termes de cheptels de poules pondeuses dans nos fermes, on est autour de 6 millions. On pouvait faire le double en fait. La demande est même un peu autour de 10 à 12 millions si vous voulez. Et on approche des fêtes de fin d'année. On approche des fêtes de fin d'année, c'est vrai. C'est vrai. Donc on peut faire des efforts dans ce sens. On peut faire des efforts pour augmenter la production. Donc on peut augmenter, il faut déjà augmenter le cheptel des poules pondeuses dans les fermes. Il faut faire baisser le coût d'aliments. Il faut former les gens. Ça c'est très important. Il faut mettre à niveau les équipements. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Pour que les choses changent. Donc aujourd'hui, nous travaillons dessus et nous tendons la main au pouvoir public pour qu'ensemble, on essaie de voir comment faire pour que la production augmente de manière considérable et que surtout les coûts baissent. Mais est-ce qu'il y a eu un cadre de concertation tout de même avec les pouvoirs publics dans ce sens-là ? Oui, vous savez, de toute façon, nous sommes déjà organisés au sein d'une interprofession. Et c'est une plateforme qui permet la discussion avec le gouvernement. Donc nous sommes en discussion avec le ministère de l'Evage des Pêches et des Industries Animales. Donc qui est, il faut le dire, qui est un ministère technique. Ce n'est pas ce ministère qui finance les projets dans l'agriculture ou bien les vaches. Mais par ce ministère, nous discutons donc avec le Minepad et le MIFI. Donc au Minepad, il y a une cellule qui est chargée de discuter de ce genre de problème qui est le comité de compétitivité. Parce que c'est une cellule qui est chargée de voir les blocages dans les différents secteurs comme le secteur l'Evage et voir comment faire des propositions avec les acteurs d'affilière. Nous, on s'est réunis avec eux, on discute, on propose des idées et il faut amener le gouvernement à nous aider. Donc à mettre les moyens pour que la filiale agricole, pour qu'elle s'épanuse. L'oeuf, tout comme le poulet, ce sont des aliments de grande consommation. Et on parlait encore tout à l'heure des fêtes de fin d'année. À cette période-là, on assiste à une sorte de spéculation de la part des commerçants. Les prix augmentent davantage en fin d'année concernant le poulet. Comment faire pour rendre le poulet disponible dans les assiettes des Camerounais, de même que l'oeuf ? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut investir. Et c'est très important que ce secteur qui est un secteur prioritaire, c'est extrêmement important que les pouvoirs publics y mettent la main. C'est très important parce que, je l'ai rappelé tout à l'heure, cette filière a traversé une crise extrêmement grave depuis quelques 4-5 ans. Donc, elle va de crise en crise. Beaucoup d'agriculteurs ont abandonné leurs invités. Beaucoup ont même eu l'AVC, il faut le dire. Il y a certains qui ont eu l'AVC. Donc, on a dénombré au moins 4 de nos membres qui ont eu des problèmes d'AVC parce qu'ils étaient incapables d'aller peut-être rembourser de l'argent dans les banques, certains dans des tontines et autres. Donc, il faut qu'il y ait une crise profonde qui secoue la filière agricole en ce moment. Donc, nous tendons la main au pouvoir public. Vous vous souvenez, en 2006, quand il y a eu la crise de grippe aviaire, le gouvernement a mis un peu de moyens dans les têtes professionnelles, surtout à travers les accouveurs, qui ont augmenté, qui ont eu un peu de moyens pour mettre en place des reproducteurs, pour pouvoir donc produire des poussins d'un jour. Donc, après, on a vu une embellie, la production a augmenté. On est passé, par exemple, en près de 3 ans, de près de 50 millions de poulets à plus de 80 millions de poulets par an. Et en production de fossiers, on est passé à l'époque d'environ près de 4 millions à 8 millions dans la production en pont Tavé doublé. Mais aujourd'hui, le cheptel a régressé. On est passé de 8 millions à 6 millions à cause de ces différentes crises. Donc, il faut, moi, je pense qu'il faut absolument que le gouvernement regarde ce secteur avec beaucoup d'attention. Déjà, c'est un secteur qui emploie beaucoup de gens, qui est prioritaire, qui est prioritaire même sur le plan nutritionnel. Parce que c'est très important. Vous savez, la qualité de l'œuf et de poulet n'est plus à démontrer aujourd'hui. Donc, je pense que le gouvernement devait regarder avec beaucoup d'attention ce secteur. D'accord. Alors, on va vous remercier simplement d'être venu ce matin, apporter des éléments de précision, alors qu'on parle de l'alimentation aujourd'hui dans le monde de manière générale. Merci. Merci, tout le monde. Merci, madame. Merci.